Mes années au collège, ça a commencé assez drôlement parce que je suis arrivé, moi, c'était peut-être deux jours après la rentrée. Donc, et malheureusement, je n'avais pas le fameux costume que j'allais porter pour les trois prochaines années de la vie. Et imaginez rentrer pas de costume dans un bassin de 500-600 étudiants qui ont tous ce même fameux costume. Alors, je me suis fait remarquer très rapidement. Et par la suite, c'était une adaptation parce que secondaire 3, c'était mon entrée. Je suis arrivé en secondaire 3. L'adaptation sur la grille horaire parce que commencer l'école à 7h, ça, ça demandait beaucoup de volonté. Et surtout, ne pas s'endormir pendant la première heure. Ça a été mon troisième secondaire. Quatrième secondaire, j'ai été élu président. C'était une super belle gang. Je pense que ce qui a caractérisé cette année-là, c'était le plaisir et vraiment le plaisir et l'amusement qu'on a eu. Le nombre de tours qu'on a joué à peu près à tout le monde et surtout aux professeurs de cette classe 402-là. C'était assez spécial. En cinquième secondaire, je dirais que ça a été une année assez explosive parce qu'on était déjà, cinquième secondaire, on est déjà parti dans notre tête. C'est déjà réglé. On sait ce qu'on veut faire. Et puis, en plus, on avait l'occasion d'aller faire une immersion d'une journée dans le milieu de travail qu'on pensait à ce moment-là faire. Pour moi, ça s'est avéré être mon métier, mon travail actuel. Donc, ça a été vraiment une belle année. J'ai été impliqué sur le comité du bal, des finissants, on a été impliqué dans le groupe de sciences, donc plein de choses. Et puis, on avait eu l'occasion au travers de ces trois années-là de faire différents échanges, différents voyages. Et ça a déjà été une première ouverture, dans mon cas, sur le monde. Ce qui a été très important pour moi, parce qu'encore à l'heure actuelle, le voyage, la découverte culturelle des autres pays, c'est toujours, toujours une passion très vive. Et je peux dire qu'elle est probablement née au travers de ces années-là, au Collège Charlemagne. Alors, des moments importants, il y en a eu, dans les voyages, il y en a eu des moments importants parce que j'étais impliqué dans l'improvisation. L'improvisation, pour moi, a été une espèce d'école théâtrale, avant mon temps, où j'ai eu beaucoup de plaisir. Et puis, ça a été un moment assez important, oui, pour la formation personnelle de développer qui j'étais. Et aussi, bien, c'est ça, l'incursion dans le milieu professionnel, ça a été vraiment un point important parce qu'à l'époque, j'hésitais entre l'architecture et la musique. À plusieurs autres occasions dans ma vie, je me suis reposé cette même question-là, mais au moment de l'insertion, de l'incursion dans le milieu professionnel, j'avais choisi d'aller passer une journée avec un professeur de l'Université de Montréal et donc d'être dans le milieu musical. Et encore aujourd'hui, bien, je suis dans ce milieu-là. Donc, ça, ça a été un moment assez important. Et je dirais qu'une autre chose qui a peut-être mis sa petite goutte au verre, c'est les galas méritants, ce qui était organisé. Et puis, à un moment donné, j'ai eu l'occasion de performer sur scène et à l'époque, c'était présenté à la Place des Arts à Montréal. Alors, c'était probablement une soirée où, parmi mes diverses activités musicales qui dataient depuis l'âge de 5 ans, j'ai eu l'occasion de jouer sur cette scène-là, peut-être pour la première fois, via le collège. Donc, des moments assez importants. Il poursuit en musique au cégep Saint-Laurent pour continuer ses études à l'Université de Montréal, où il obtient une maîtrise en musique-interprétation lyrique. Ancien membre de l'Atelier Lyrique de l'Opéra de Montréal, Steve se spécialise en arts lyriques à New York auprès des plus grands collaborateurs du Metropolitan Opera et de la Juilliard School of Music, ainsi qu'à l'International Vocal Art Institute. Steve a non seulement collaboré avec plusieurs compagnies d'opéra, mais également avec des orchestres au Canada, notamment l'Orchestre symphonique de Montréal, l'Orchestre métropolitain, l'Orchestre symphonique de Gatineau, la Société philharmonique de Montréal, ainsi qu'avec de nombreux producteurs aux États-Unis, en France, en Italie et en Chine. Des anecdotes avec les anciens, des anecdotes avec le corps professoral, la direction même, j'en ai tellement qu'on pourrait s'entretenir sur le sujet pendant toute la soirée. Mais je dirais certainement à mon professeur de français secondaire 4, M. Raymond Carrière, qui avait pris l'habitude de commencer tous les cours à toutes les fois, il rentrait et il disait « Bonjour, citoyens, citoyennes, wawaron, wawaronne, mademoiselle Nobert, M. Michaud, le têteux et les autres. » Alors, pendant une année de temps, tu sais, un party qu'on a organisé, un party, je me souviens, oui, dans de la mousse, de la mousse d'emballage, on avait rempli la cafétéria à l'époque de mousse d'emballage, aller jusqu'aux genoux. Des beaux souvenirs, des belles anecdotes. Interprète, pianiste, chef invité, producteur, conférencier, membre de jury, professeur de chant et passionné d'art lyrique, cet artiste audacieux a également dirigé la production de la péricole d'Offenbach et la vie parisienne du même compositeur, ainsi que celle de la veuve joyeuse de Léard. Ce printemps 2016 s'annonce fort bien pour Steve, avec une tournée méditerranéenne, le portant de l'Italie à l'Espagne, en passant par la France. Et pour l'automne, il est attendu en Autriche et en Allemagne. Le collège, pour moi, ça a été de la formation, du plaisir et surtout mon envol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada